Dans cette vidéo je vous propose de réfléchir un petit peu à la mesure de l'investissement des enseignants ou formateurs dans la digitalisation de leurs cours. Donc l'idée est de parler un petit peu de teaching analytics et on va pouvoir mesurer la quantité de ressources postées sur une plateforme par un enseignant ou un ingénieur pédagogique ou tout autre acteur qui est responsable de ce type de travail. Donc l'idée c'est de pouvoir suivre la dynamique temporelle de l'investissement des enseignants ou d'un groupe d'enseignants à l'échelle de l'ensemble d'un cours d'une séquence pédagogique on peut se placer à différentes échelles. Donc par exemple avec une figure comme ça on peut voir le nombre de vidéos créées ou postées dans différents cours et là sur cette figure l'idée c'était de suivre au fil des ans donc là en rouge on part de 2015 en bleu en 2020 la dynamique de différents cours par exemple le nombre de vidéos créées pour ce cours il passe, il triple finalement au fil des années et avec une visualisation comme ça on peut suivre voilà ce cours là c'est d'un cours qui a beaucoup évolué. A l'inverse pour le cours 3 il y a eu une petite amélioration sur deux ans enfin du nombre de vidéos créées et ensuite on reste stable c'est un cours qui n'a pas tellement bougé et donc avec ce type de visualisation finalement on peut capturer les dynamiques à l'oeuvre. L'idée souvent c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est que on veut rémunérer quand on veut mettre en place des politiques un peu volontaristes de transformation digitale dans un établissement on veut rémunérer les enseignants à la hauteur de leur investissement. Et il y a un des problèmes néanmoins si on se base uniquement sur ce type de visualisation c'est qu'on perd de vue le fait que le nombre de vidéos est un indicateur comme un autre mais les vidéos peuvent être très courtes ou très longues. Selon la nature de la vidéo créée ça demande un investissement très différent pour l'enseignant et voilà donc finalement il y a d'autres c'est un indicateur qui reste assez grossier et d'autres indicateurs pourraient être développés pour aller un petit peu plus loin. Maintenant on peut pondérer quelque part on pourrait imaginer que c'est le nombre de vidéos slash minutes créées qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir suivre ce type d'éléments donc non plus simplement le nombre de vidéos créées. Donc l'idée aussi c'est qu'on peut zoomer là on vous présenter une échelle par année puisque finalement ça évolution souvent sur plusieurs années un cours là on peut même aller sur des échelles par mois si on veut et là dans ce cas on serait plus sur l'évolution d'un cours mais ça peut être par exemple les périodes de l'année où les enseignants ou ingénieurs pédagogiques se sont le plus investis quelque part dans la création ou en tout cas en termes de traces dans la mise en ligne des contenus et donc ça peut être assez intéressant pour par exemple mieux comprendre la répartition de la charge de travail des uns et des autres et éventuellement adapter un certain nombre de décisions en conséquence. Il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on entend par pourcentage de digitalisation ? Est-ce qu'on parle des pourcentages de ressources digitalisées ? Est-ce que pourcentage de ressources non digitalisées ? Donc là ça implique finalement d'avoir une assez bonne compréhension de l'ensemble des ressources contenues dans un cours. On peut imaginer aussi comme ça des visualisations où non plus on va regarder les différentes cours d'un même enseignant mais on peut regarder différents enseignants comment ils se sont investis au fil des années dans la création de leurs cours. Là on est dans un scénario où les enseignants postent même les vidéos sur les plateformes d'enseignement du coup on peut les suivre individuellement mais on pourrait voir comme ça ainsi, sous des métriques de ce type, comment ils ont digitalisé leurs cours. Là on voit par exemple l'enseignant un peu à peu a digitalisé 35% de ses cours. Ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas nécessairement que dans la création de contenu à eux, on peut tout à fait être dans une logique où l'enseignant remplace ses cours par des ressources externes ce qui est beaucoup moins coûteux, des ressources qu'il n'a pas créé lui-même et dès lors finalement on peut voir comment ils utilisent et ils transforment ses propres cours, comment différents enseignants transforment leurs cours par l'intégration de ressources externes. Ça c'est une métrique qui peut être très intéressante si on veut aller plus loin. Et donc soit ça, soit pour un enseignant de données, suivre, aller chez l'un coup. Donc ce qui peut être intéressant aussi si on veut aller encore plus loin parce que là pour le moment on reste quand même à une échelle assez méta quelque part et si on veut aller zoomer. Par exemple on veut savoir au sein de ses équences pédagogiques qu'est-ce qu'il a digitalisé ou non au sein de ses vidéos, de quiz, d'activités évaluées, d'examens. Donc là par exemple on imagine un cours où en fait les ressources, elles sont prescrits dans un certain ordre. Vidéo 1, vidéo 2 où là ça peut être des quiz et finalement là c'est une visualisation que je proposais où finalement on voit par exemple que tout est en présentiel quasiment à part deux tests en ligne pour cette séquence pédagogique et pour ce cours qui est organisé comme une séquence. On est d'accord que tous les cours ne sont pas nécessairement organisés comme des séquences mais c'est quand même le cas le plus fréquent. Et on voit peu à peu année après année les parties du cours qui évoluent et qui se digitalisent grâce à l'action d'enseignants avec l'assistance ou non d'ingénieurs pédagogiques. Donc ça, ça va être l'approche suivie dans ce cas. Et on pourra même ainsi, même si on veut zoomer pour les mêmes cours, les différents cours d'un même enseignant, zoomer et voir comment tel cours reste relativement stable et complètement fondé sur des ressources statiques qui ne sont pas digitalisées et tel autre où on voit une évolution au fil des années et on peut suivre quel élément de la formation digitalisée. Bien sûr, ça implique de savoir exactement, vu que le digital est un peu omniprésent, ce qu'on définit par ressources non digitalisées et ce qui est une ressource digitalisée. Mais une fois que cet obstacle est franchi, on peut aller sur ce type de visualisation. On peut même imaginer que cette fois-ci, on n'est pas simplement sur du digitalisé ou non digitalisé. On peut, imaginons qu'on se place dans une formation en ligne, entièrement en ligne, on peut aller dans une logique de, est-ce qu'on est sur des quiz intégrés qui sont des ressources externes ou des quiz qui sont autoproduits. Donc la Focal n'est plus là, digitalisée contre non digitalisée, mais ressource externe contre ressource interne. Si imaginons qu'on veuille récompenser le fait d'autoproduire ces formations, finalement, on va plutôt favoriser des cours comme ça où l'essentiel est autoproduit par l'enseignant. Mais si on veut récompenser l'idée d'intégrer des ressources externes, on va regarder plutôt sur ces visualisations plutôt de type de cours avec plus de bleu où finalement, l'enseignant a davantage fait l'effort d'aller chercher des ressources externes pour transformer sa pédagogie. On peut aller aussi plus loin, si on veut, ce qui est intéressant avec les traces que laissent sur les plateformes des enseignants, c'est qu'on peut même aller suivre les collaborations, les échanges entre collègues à partir du moment où, en tout cas, ils sont réalisés sur les plateformes et on peut les distinguer selon le type d'échange entre ingénieurs pédagogiques, entre enseignants, selon les rôles. Ça aussi, si à partir du moment où on a des plateformes sur lesquelles sont réalisés ces échanges et que ce n'est pas uniquement fait par des boîtes mail, on peut mettre en place un certain nombre d'indicateurs de suivi. Donc, en termes de conclusion, je voulais juste insister sur le fait qu'un des freins majeurs à la digitalisation, c'est qu'on a du mal à suivre l'investissement effectif des enseignants pour mettre en place des rémunérations justes et donc les choses se font un petit peu approximativement et que souvent, le coût de digitalisation par un enseignant est démesuré par rapport à ces hautes activités d'enseignement ou de recherche. Donc, pouvoir suivre et rétribuer de manière normale cet investissement, ça me semble être extrêmement important. D'où l'insistance que je vais avoir sur toutes ces questions de digitalisation et de suivi du processus de digitalisation.